Je lis la parole de Dieu avec respect Jean 11 verset 43 à 44 Ayant dit cela Ayant dit cela Il cria d'une voix forte Lazare sort Et le mort sorti Répète avec moi Et le mort sorti Les pieds et les mains liées De bandes Et le visage enveloppé d'un linge D'un bagne D'un tissu En temps normal On doit dire Et le visage enveloppé d'une 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 Normalement Mais arrivé sur le visage On dit ce n'est pas les bandes C'est un linge Un paille C'est le paille de qui ? Le tissu qui appartient à qui ? Allons-y Jésus leur dit Jésus leur dit Jésus leur dit Déliez-le Déliez-le Et laissez-le partir Et laissez-le partir Allez Allez Autant pour moi Parole de Dieu Tout-Puissant Somme 91 Somme 91 verset 11 à 12 Car il ordonna à ses anges Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes les voies Tes voies Tes voies Hein Ils te porteront sur les mains Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Parole de Dieu Tout-Puissant Lisons maintenant Somme 18 le verset 33 Somme 18 verset 34 Oui Il rend mes pieds semblables Il rend mes pieds Qui rend ? Jésus Ah ah Mes pieds semblables à ceux des biches A ceux des biches Et il me place sur les lieux élevés Et il me place sur mes Place Mes lieux élevés Ah ah Mes lieux élevés Acclame la parole de Dieu Vous savez Ce qui fait la différence c'est les mots C'est les viguleux C'est les points Ce que vous devez comprendre c'est qu'un verset a mis le revers Afin de nous permettre de saisir la révélation du jour Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Écoutez moi très bien c'est l'histoire de Lazare Lazare a eu une histoire tellement palpitante que même les non chrétiens le connaissent Des gens qui n'ont jamais mis le pied à l'église ont appelé leur fils Lazare Parce qu'ils ont entendu dire que son histoire a défié toute chose Mais ce soir je voudrais parler selon la pensée de Dieu Et ouvrir ton esprit sur quelque chose La Bible dit ce soir Que lorsque Jésus va arriver au tombeau de Lazare Il cria d'une voix forte Lazare Sort J'aimerais vous dire une chose avant de commencer Il y a des saisons où quand tu parles à Dieu tu n'as pas besoin de crier Il y a des saisons où tu parles à Dieu tu parles simplement Mais il y a des saisons où si tu ne cries pas la chose ne sortira pas Il y a des saisons comme ça dans laquelle nous rentrons maintenant Ce n'est plus une saison où tu dois t'asseoir calmement pour chercher à reciter des choses C'est là où tu dois ordonner et crier ces choses là tout haut Tu ne dois pas parler bas parce que le temps n'est pas un temps où on ne parle pas C'est un temps d'autorité Un temps où l'autorité qui est en toi doit écraser les puissances démoniaques Tu y amènes bien Tu y amènes bien Tu y amènes bien Jésus cria Lazare sort Et la Bible dit Le mort sortit Qui Jésus a appelé Lazare Qui sortit Le mort Ecoutez moi La personne qui est sortie du tombeau n'est pas Lazare La personne qui est sortie du tombeau c'est le mort Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? L'aspect spirituel de Lazare sort Ce n'est pas Lazare qu'on a connu qui vivait normalement qui est sorti C'est le Lazare que la mort a vécu qui est sorti Et Dieu va nous enseigner nous à la rivière Raphaïa A partir de ce passage Comment la mort a fait pour entrer dans la vie de Lazare C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on sache Que numéro un La mort a attaché ses pieds Numéro deux La mort a attaché ses mains Et numéro trois La mort a attaché son visage Trois portes du corps Par lesquelles Satan détruit la vie des enfants de Dieu Lorsque Satan arrive à obtenir Une domination sur tes pieds Une domination sur tes mains Une domination sur ton visage Tu es terminé Oh oh Tu parles et je parle Jésus Le Fils de Dieu Selon Jean 3,16 a été donné Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais ait la vie éternelle Le sacrifice de Jésus Christ a été à deux grandes étapes La Bible dit Il a laissé son corps être meurtri Parce qu'il était écrit Que par ses meurtres sûrs Nous devons être guéris A chaque fois que Jésus a pris le fouet C'est pour que quelqu'un quelque part soit guéri Il dit Amen Mais lorsqu'il montre à Golgotha Là-bas il n'y a eu plus besoin de fouet Il y a trois choses qui se sont passées Il y a une couronne d'épines sur sa tête Ses mains sont clouées Et ses pieds sont cloués Pourquoi Jésus laisse sa tête être percée par la ronce d'épines ? Pourquoi Jésus laisse ses mains percées ? Pourquoi Jésus laisse ses pieds percées ? Pourquoi ces trois côtés sont importants ? Pourquoi Jésus qui vient mourir à la croix Permet que les trois endroits de son corps soient percés ? Parce que les trois parties là sont les parties les plus importantes spirituellement du corps La tête, les mains et les pieds Nous allons entrer dans une situation de combat Il faut que tu protèges tes pieds Oh oh, regarde tes pieds, je dois te protéger Il faut que tu protèges tes mains Il faut que tu protèges ton visage Lazare sort Le mort sorti Normalement, celui qui a écrit doit passer à autre chose Et Jésus dit Lazare c'est terminé et Lazare commence à marcher Mais non, on dit Il faut que vous reteniez ça Il avait les pieds attachés On commence pas par le visage Alors qu'en temps normal Un être humain ici Allait commencer ce récit là par le visage Parce que c'est la tête qui commande Mais dans le monde spirituel C'est les pieds qui commandent Tout est que foulera la plante de ton pied Je te le donne en possession Lorsqu'on veut t'arrêter on commence à attaquer tes pieds C'est pourquoi fais attention à là où tu pars dans ces deux semaines Vous qui aimez aller dans des funérailles, dans des endroits, dans des choses C'est bien d'aller pleurer avec ceux qui pleurent Mais sache comment tu vas Il y a des saisons où on ne sort pas comme ça Ecoute, tu es la seule personne qui pense que tout le monde est simple Personne n'est simple Soit tu es dans la lumière Soit tu es dans les ténèbres Tout ce que tu vois au plateau Avec des colles, avec des cravates, avec des bombes à feu Mon ami, personne n'est simple Ta mère amie, ta copine, ta juju Personne n'est simple Quand tu dors, tu connais pour toi Tu ne connais pas comment l'autre dort Tu ne peux pas lever ta main et tout le temps jurer sur quelqu'un Tu connais quelqu'un ? Tu ne connais personne C'est le temps où ton discernement doit se lever C'est le temps où tu dois regarder avant d'agir Pour ne pas que tes pieds soient condamnés J'ai vu des gens aller dans des endroits Les gens se sont simplement abaissés Après leur passage, ont récupéré le sable là où ils ont marché La terre là où ils ont marché Leur vie s'est arrêtée J'ai dit encore Protège tes pieds La Bible dit Deux enfants vont sortir du vent d'une femme Et le plus petit appelé Jacob Va régner sur son grand-fère Esaü Mais à partir de quoi ? Parce que depuis la sortie du ventre Jacob a attrapé le pied d'Esaü Celui qui attrape ton pied spirituellement T'a déjà terrassé Où tu marches Protège ton pied Voilà pourquoi Dieu nous avertit Avec des passages codés Il dit Il y a ce qu'on appelle Surtout vers la fin de cette année Dans ce genre de saison Ce qu'on appelle des pierres Des cailloux Des mouniaques On place ça sur ton pied Et je vais vous expliquer quelques trucs ce soir On n'a pas le temps Vous entendez ? La personne était là Elle marchait Et puis elle est tombée Elle est morte Tu as déjà entendu ça une fois On dirait marcher Elle est tombée au marché Mon ami personne ne tombe partout Spirituellement elle a cogné quelque chose La Bible dit Il y a des cailloux mystiques Préparés avec ton nom Préparés avec ton Avec tout ce qu'il faut pour te détruire Et lorsque tu n'es pas spirituel Et que tu cognes ce caillou Tu tombes C'est pourquoi la Bible dit Parce que ce caillou là n'est pas simple Lui Dieu aussi va envoyer ses anges Ses envoyés Pour te prendre sur leurs mains Pour que ce caillou là Ton pied ne le touche pas Ils me porteront Ils te porteront sur leurs mains Les envoyés de Dieu Il n'a pas dit l'ange l'éternel La plupart du temps on dit l'ange l'éternel Mais cette fois-ci on dit Il donnera ordre à ses anges Pas un ange Pour te transporter Pour ne pas que tes pieds touchent au caillou mystique Il te faut des anges Pas un seul Mais des anges De quel ange Dieu parle ? Il parle des deux sortes d'anges qui existent Pour exercer sur la terre Il y a deux sortes d'anges qu'il faut Dans la vie d'un homme Pour espérer rentrer en contact avec la divinité de Dieu Numéro un Pour pouvoir percevoir ça Il faut relire chez vous l'histoire de la nuit de Jacob Jacob a dormi quelque part Et il a fait un songe Et dans ce songe là qu'il a fait Il a vu des anges monter Et des anges descendre Mais les anges qui montaient Montaient avec une échelle Mais les anges qui descendaient Descendaient avec des ailes Ecoutez moi Les anges qui ont besoin d'échelle Sont des anges qui n'ont pas des ailes On parle de qui ? Des hommes de Dieu Les hommes de Dieu sont des anges C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse On donne les lettres aux anges de l'église On dit lettre adressée à l'ange de l'église d'Éphèse Donc les hommes de Dieu sont des anges Dans le cadre où unge signifie angelos Qui signifie envoyer Donc Dieu a besoin de deux sortes d'anges Pour changer ta vie Un ange sur la terre Un homme une femme de Dieu Et un ange dans le ciel Pour emmener la récompense que tu as Il y a des cailloux Il y a des maladies Il y a des pièges Et chaque caillou a une marque Ca peut être le caillou de la maladie Ca peut être le caillou de la mort Ca peut être le caillou de l'humiliation Et on dit elle va taper ce caillou Regarde quand tu es dans les ténèbres Quand tu tapes un caillou Tu tombes Et tu tombes tu peux te blesser Le diable t'a cherché pendant cette année Mais dans les deux semaines qui arrivent Il place des cailloux Mais je veux te dire une chose La Bible dit Il rend tes pieds ce jour-là Semblable à ceux des biches La biche ne marche pas La biche saute Tu vas sauter les pièges Tu vas sauter les pièges Quand tu choisis De réussir Le diable fera tout pour te détruire Tu ne combats plus avec un combat charnel Mais un combat spirituel C'est pourquoi quand tu deviens enfant de Dieu Ne te laisse pas détruire dans la pensée Par des gens qui veulent te rabaisser Pour dire oh tu exagères Mon ami Ceux qui exagèrent vivent longtemps Donc protège tes pieds Numéro 2 on va lire un prochain passage Somme 128 verset 2 Tu jouis alors du travail de tes mains Tu jouis alors du travail de tes mains Tu es heureux tu prospères Tu es heureux et tu prospères Parole de Dieu tout puissant Je pensais que le propriétaire de la parole était ici Tu jouis Tu jouis Tu travailles De tes mains Il y a quelqu'un oh Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent Il y a des soeurs qui travaillent Il y a des gens qui ne sont pas Je vous le dis Ils ne sont pas paresseux Mais on ne sait pas pourquoi Leur travail profite à quelqu'un d'autre Le verset là est profond hein Il dit tu jouis Ça veut dire que tu vas travailler Mais c'est toi qui vas jouiner ça Ça veut dire que Avant tu travaillais Mais c'est quelqu'un qui récoltait Avant tu travaillais C'est quelqu'un qui brillait Tu fais le travail Mais c'est quelqu'un de ton récompense C'est terminé Après cette onction de juillet là Tu jouiras du travail de ta mère Si tu me dis Amen C'est pas tout C'est pas tout On dit quoi ? Tu seras heureux Tu peux avoir l'argent et être malheureux Tu peux avoir un mari et être malheureux Tu peux voyager et être malheureux Il y a des voyages Tu vois des gens en blouse Oh le monsieur ça va mourir C'est une opération de cancer C'est pas tous les voyages qui sont bons voyages Il y a des gens Tu les vois servir Dieu Je vais voyager Arrête de nous emmerder On va payer ton transport Tu vas aller au Togo Ça aussi c'est un voyage Sois heureux Sois heureux Quand tu vas rentrer là T'es même si tu fais rien Ou bien même si samedi tu es à la maison Mets la musique Danse Attends je te dis quelque chose Regarde ton voisin droit dans les yeux Regarde-le Regarde ton voisin droit dans les yeux Regarde-le Ne bouge pas, regarde-le Maintenant Commence à rire et puis regarde-le Qu'est-ce que tu constates ? Pendant que tu ris Je serai heureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois heureux. Dis je serai heureux. Cette fin d'année. On dit sois heureux et prospère. Donc c'est parce que tu es heureux que tu prospères. Maintenant c'est toi. Pourquoi je dois veiller sur mes mains? Parce que je veux juste toucher deux choses. Il y a plusieurs choses. Mais deux choses. Et puis on va prier. La première chose. C'est que les mains. Transportent. Des esprits. Si je prie pour elles. Parce que mes mains l'ont touchée. Elles peuvent recevoir la guérison. Ma main transporte. Quelque chose. L'ange Gabriel. Est venu vers Marie. La version lui seconde dit. Il a du salut. A toi. Donc en un mot. Il a salué Marie. Marie était vierge. Mais à cause de la salutation. Elle est tombée enceinte. Si jamais quelqu'un peut saluer quelqu'un. Pour que la personne soit enceinte. C'est que quelqu'un peut saluer quelqu'un. Pour tuer une grossesse. Faites attention aux gens qui aiment te coller la tête le 1er janvier. Je prêche des choses que j'ai déjà traversées dans mon ministère. La plus grande récord de Satan pour une année. Ce n'est pas pendant l'année. C'est au début de l'année. Pendant que Dieu dans la nuit du 30e au 1er. Donne les gloires aux gens. La couronne du roi se trouve sur quoi. Et le 1er janvier. On ne sait pas qui a inventé ça. Tu as une grosse tête. Mais c'est toi qui veux toujours faire la collante. Il y a des gens ici. Ça leur fait mal. Le 1er janvier n'est pas sorti. Parce que les gens même qui te détestent avant. Ils vont te têter. Tous les 1ers janvier le soir. T'as été fait mal. Ils t'ont têté. Mais ce qui est pire. C'est que certains qui sont spirituels. Et démoniaques. Arrachent ta gloire. Mon ami. Même si jamais. Je vous ai prêché des choses. Je vous ai dit. Ne soyez pas émotifs. Ne vous oubliez pas. Dans la ferveur de la joie. Les gens sont en train de travailler. La nuit du 30e au 1er. Dieu déverse la gloire sur ses enfants. C'est là que le monsieur qui a payé ta pommade là. Il veut forcément enlever la pommade en toi. Il ne faut pas y en parler. Petit pommade tu as payé là. Tu vas m'appeler. Tu es à quel niveau ? Tu es à quel niveau ? Je suis à l'église. Tu es à quel niveau ? J'ai dit un joyeux pasteur. Ma fille ne rit pas. J'ai dit un joyeux pasteur. Il dit. Ce 30e on a été rempli. J'ai dit oui. Parce que tes filles étaient avec leurs invités. Pour être sûr que tu ne vas pas glisser. Il est là. Aujourd'hui on est à l'église. Ton pasteur n'a qu'à prêcher. Mais toute parole finira par un Amen. Après le Amen. On ira. Le 30e c'est la nuit où on te vole ta gloire sexuellement. A l'aube d'une nouvelle année. C'est là que tu vas commettre des actes sexuels. On t'arrache ta gloire. Ça c'est notre message qu'on va prêcher plus tard. Tes mains tu dois les protéger. Qui te salue le matin ? Quand tu te rêves. La beauté de l'éternel se renouvelle. Maintenant qui te salue le matin ? C'est pourquoi sortir de ta maison sans prier c'est dangereux. En fait on ne vous dit pas. On vous dit c'est moi prier le matin. Mais expliquez nous il y a quoi. Pourquoi on doit prier le matin ? Parce que quand tu te réveilles là. La gloire que tu cherchais hier là est arrivée. Mais quelqu'un peut te voler ça au bureau. Quelqu'un peut te voler ça dehors. Quelqu'un peut t'arracher ça. La main est faite pour maintenir. Ça vient du mot manus. Maintenir. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne maintiennent rien ? Ça vient de ta main mais ça part. Parce que quelqu'un a attaché tes mains. Quand tu es enfant de Dieu. Quelqu'un peut te soutenir. Mais tu investis ça ne revient pas. Tu es endetté. Tu ne comprends même pas ta vie. Tu cherches une somme. Le jour où la somme la vient. C'est un problème qui vient chercher ça. Les choses rentrent. Mais ça nous reste. Parce que ta main a été attachée. Veille sur ta main. Dernier verset. Matthieu 27 verset 51. Oui. Et voici. Et voici. Le voile du temple. Le voile du temple. Se déchira en deux. Se déchira jusqu'en deux. Depuis le haut. Depuis le haut. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. La tête trembla. Non. Le voile du temple. Se déchira. Se déchira. Jusqu'en deux. Le voile du temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le voile sur ce temple-là se déchira. Est-ce que tu sais que lorsqu'on te voile, tu peux dépasser ton mari matin. Dépasser ton mari à midi. Dépasser l'homme qui va t'aider le matin. Dépasser la personne qui va te faire voyager ici la nuit. La personne ne te voit pas. Voilé, ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qui est en bas du voile. Quand je mets un pain sur ça, est-ce que tu peux savoir ce qui est dessus? Non. Pourquoi? Parce que la chose est voilée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu pour ne pas que vous rencontrez votre miracle dans les deux semaines qui arrivent. Satan a préparé des voiles pour mettre sur vous afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce voile sera déchiré ce soir. C'est pourquoi David a dit, quand je suis en face de mes adversaires, on induit ma tête afin que ma coupe déborde. Donc ce soir, on ne va pas lire le dernier passage, on va lire ça simplement juste pour que vous puissiez avoir cela à la maison. Il y a un passage qui parle du visage couvert de honte. On va lire le dernier passage, ma fille, très rapidement. Somme 34, verset 5 J'ai cherché l'éternel, il m'a répondu, il m'a dérivé de toutes mes frayeurs. Parole de Dieu tout le monde. Verset 6 Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre, couvais-tu, ne se couvre pas de honte. On peut couvrir ton visage de honte. Partout où tu vas, on te dit non. C'est le passage là, écris-le, il va prier avec. Et dire à l'éternel, cette fête d'année, que mon visage ne se couvre pas de honte. Que partout, mes enfants vont rentrer. Partout où je vais rentrer. Qui est la victoire au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier ce soir. Waouh ! Shalom à toutes et à tous. Vous avez aimé cet enseignement et vous désirez nous rejoindre. Vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à Abidjan et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire. Très bonne nouvelle pour vous. Nous avons des navettes à votre disposition de façon gratuite. Il vous suffit simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'oubliez jamais, BCK, plus qu'une église, nous sommes une famille. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Il agira. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. On te le fera. Il fera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada